Bonjour tout le monde, je suis Georges Connet, coordonateur de la catechèse au niveau de la paroisse Sacre-Cœur et au niveau du diocèse. Aujourd'hui je porte deux casquettes, je parle en tant que père de famille, en tant que catechète, autrement dit en tant qu'agent pastoral. Alors, tout d'abord je félicite, je remercie les ordinateurs de ce panel et les modérateurs. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque en tant que moi, la succession des interventions. Alors, M. Swagara a parlé de la famille du capitaine, et ensuite est venu mon homo, Georges Jawara, qui a parlé de la famille avec les devis actuels. Et ensuite, on a passé au juriste et qui a parlé de la famille et puis les réalités des lois. Alors moi, comme on m'a demandé, je parlerai de la famille d'éducation, mais surtout d'éducation des enfants chrétiens. Alors moi, mon fils n'est pas tout autre, ils naissent comme les autres, ils grandissent comme les autres, ils vont à l'école avec les autres. Mais la différence est que moi, en tant que chrétien, en tant que père de famille, je dois me faire dire lui qu'il est chrétien. C'est-à-dire donner à cet enfant une éducation chrétienne. Je dis bien, une éducation chrétienne, comme dit la Bible. Proverbe 19, verset 18. Coronise tes enfants, tant que tu as l'espoir de les aider, mais ne t'emportes pas de point de vouloir être mort. Proverbe 19, verset 18. Comme vous le savez bien que moi, éduquer un enfant est un entraînement. Cela demande un entraînement. C'est le déplacer d'un point A à un point B. Cet entraînement comprend la formation humaine et une formation religieuse, c'est-à-dire une formation profane et bien sûr une formation spirituelle. Formation humaine. Il s'agit de cultiver chez l'enfant les vertus cardinales qui jouent le rôle salaire dans l'action humaine et qui déterminent les vertus de toute personne. Il s'agit bien sûr de quelques qualités qu'on appelle les vertus, la prudence, la tempérance de la force d'âme et de la justice. La prudence, comme vous le savez en même temps que moi, est l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, des manœurs possibles. La tempérance est la modération dans le plaisir, l'équidistance, la juste mesure, notamment dans la consommation d'alcool et de nourriture, comme M. Emmanuel vient de dire, et l'excès de toutes choses est nuisible. La force d'âme, c'est la force de l'esprit qui affronte l'université avec courage. Je parle aussi de la justice comme vertu ici. C'est le principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. A côté de ces vertus, il y a les autres vertus qu'on appelle bibliquement les fruits de l'esprit. Il y a la volonté, il y a la culture, il y a de la responsabilité, l'amour, la compassion, la piété que vous conférez Galates chapitre 5, verset 22 et suivant. Formation sexuelle aussi, à ne pas négliger. Vis-à-vis de cette formation sexuelle, il ne doit pas avoir de sujet tabou. Les parents doivent parler sans complaisance avec les enfants. L'enfant doit savoir à quoi sert son sexe. Si c'est un garçon, il faut établir un dialogue, une discussion, une poserie avec l'enfant, afin d'en faire un bon usage. La fille aussi doit savoir quel est le sens des mensubles chez elle. Voyez tout cela, aujourd'hui nous voyons que ça devient des tabous. Les parents ont du mal à aborder ce sujet avec les enfants. La formation religieuse. Il s'agit ici d'amener progressivement l'enfant à la connaissance de Jésus, afin de le reconnaître comme son Dieu, comme son sauveur, comme son grand frère. Cela passe par le fait de l'amener régulièrement à l'église, à la messe, à des rencontres. Quand il a l'âge d'être inscrit à la catéchèse, les parents doivent l'inscrire. C'est ce à quoi Dieu nous interpelle chaque parent, chaque mère de famille, chaque mère de famille, dans le livre des Proverbes, en son chapitre 22, verset 6. Enseigne à l'enfant le chemin à suivre, il le conservera jusque dans la vieillesse. Ici je donne aussi des orientations, des orientations à donner aux parents pour leurs enfants. Les parents nous demandent souvent, en tant que catéchistes, en tant qu'agents pastoral, comment élever nos enfants dans un monde si éloigné de la foi et des valeurs chrétiennes. Ce sont des questions d'actualité, ce sont aussi des questions pertinentes. Étant donné que toute formation aux valeurs humaines, religieuses, commence dans le cadre familial. Les parents chrétiens, en tout premier lieu, sont tenus par l'obligation de former par la parole, par l'exemple, les enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne, sont astreints à la même obligation, ceux qui tiennent lieu des parents ainsi que les parents et les marraines. Cela nous dirons cela du droit canonique, version 25 janvier 1993, numéro 774, alinéa 1. Donc, tous les parents ont cette obligation. Du moment que tu as communiqué, tu as donné la vie à un enfant. Et si les parents ne sont pas là, les tuteurs, comme les parents, comme les marraines, vous voyez le rôle. C'est pour ça souvent dans la catéchiste, nous ne nous amusons pas dans les choix des parents et des marraines. Et de plus en plus, vous voyez que pour les enfants, les garçons ou bien les hommes, nous prenons des parents. Et pour les filles et les femmes, nous prenons des marraines. Cela a un sens. Parce que souvent dans les dialogues, dans les problèmes, il y a tabou entre un parent et une fille. Il y a des sujets qui ne peuvent pas débattre. Il ne peut pas aller en profondeur. N'est-ce pas d'ailleurs l'ordre du Seigneur lorsqu'il dit « Quelles sont les paroles que je dicte aujourd'hui restent dans ton cœur ? Tu les respecteras à tes enfants. » Détronome 6-7, Détronome 11-19. Les parents sont donc les premiers à transmettre la foi à leurs enfants et à en être aussi près d'eux les éducateurs. Deux jours, le droit canon, numéro 774. C'est une grave responsabilité pour les parents de donner de bons exemples à leurs enfants. Maintenant, cette référence, j'ai pris cela dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2223. Les droits canon dans les mêmes d'autres idées déclarent « Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et juste du droit de le faire. » C'est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d'assurer l'éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l'Église. Droit canon aussi, numéro 226. Chers amis, au terme de cette intervention, je voudrais ici proposer six conseils pour donner les parents à certaines tâches, si noble mais très délicates, qui est l'éducation des enfants dans la foi. Premier, prendre du temps avec les enfants, c'est-à-dire à la maison. Créer un temps et un climat de rencontres, de dialogues où les enfants peuvent se placer, s'asseoir autour des parents. Il s'agit ici de la priorité numéro 1. Au-delà de nos impératifs d'adultes, nous devons répondre à ces besoins prioritaires dans leur vie. Nos enfants ont non seulement besoin de beaucoup de temps, mais ils en ont envie, vraiment. Peut-être ne la seraient-ils pas, mais cette fin et ce désir sont toujours les mêmes. Aimez-les, passez du temps avec eux, à annuler certains de nos soi-disant engagements, de nos soi-disant occupations sociaux. Important et faites de notre maison le sens de notre vie sociale. Dieu nous honorera et nos enfants grandiront et seront une bénédiction pour nous. 2. Enseigner aux enfants les principes moraux et spirituels. Rechercher ce qui est juste, moralement et spirituellement, est une clé à transmettre à nos enfants pour leur permettre d'avoir une vie véritablement satisfaisante. Donnez à nos enfants des idéaux de vie. Enseignez-leur les principes moraux et spirituels de la vie. Montreux-leur que, seul ce qui est juste, moralement et spirituellement, nous amène à être véritablement satisfaits de notre vie. Être un exemple pour eux. Je vous le dis, être un exemple pour eux. Et c'est ce que beaucoup de parents oublient et ignorent souvent, surtout en ces termes de réseaux sociaux. Souvent, on prend le téléphone devant les enfants. Montez le téléphone. Tu dis, oui, je suis en route, je suis en route, j'arrive dans le souper. Tu es assis devant ta femme avec tes enfants. C'est vrai. Même si l'enfant ne te dit rien, déjà, d'emblée, l'enfant a déjà une image de son papa ou de sa maman. Alors, moi, j'ai une expérience humaine que j'aime dire lors de mes catéchesses. Il s'agit ici d'un avocat qui se rendait tous les matins à son bureau et s'arrêtait au bar du coin pour prendre un pot. Là, j'ai tiré ça sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une histoire que j'ai bien aimé. Alors, voilà que son enfant de 7 ans, qui avait 7 ou 10 ans, un jour, il sort et suit son papa. Sous la pluie, l'enfant marche derrière son papa. Et alors, le papa, à un moment donné, il tourne, il regarde à l'arrière, il entend le bruit. Alors, il dit à son fils, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, le fils lui répondit, je marche dans tes pas. Alors, depuis 6 jours, le papa est parti à son lieu de travail. Il s'est assis, il n'a pas cessé de penser à cela. Alors, à partir de cet instant, cette parole de son enfant n'a cessé de trotter dans la tête du papa. Je marche dans tes pas. Alors, le père se mit à genoux un jour et accepta le Christ comme son Seigneur et son Sauveur et dit, « A partir de maintenant, je veux que mon enfant marche dans les pas de mes chrétiens. » Planifier les activités en famille. Souvent, chers parents, nous avons tendance à négliger nos enfants. Les enfants ont leurs projets. Les projets des enfants ne sont pas forcément les mêmes projets que les parents. D'ailleurs, les projets des femmes ne sont pas forcément les mêmes projets que les hommes. Alors, il faut les associer. Il faut les prendre. Il faut les aimer. Dans nos familles, si les enfants se sentent aimés, en retour, ils sont là. Ils sont bons tiens. Ils sont prêts à donner vraiment pour répondre à cet amour venant des parents. Discipliner les enfants dans l'amour. La Bible parle de la Genèse dans l'Apocalypse, du fait d'imposer une certaine discipline à nos enfants. Pour lui, ne pas fixer de limites à nos enfants, c'est désobéir à Dieu. Mais, harceler aussi les enfants continuellement ou leur donner des sortes déraisonnables est aussi une erreur. Ephésiens chapitre 6, verset 4. Si nous ne disciplinons pas nos enfants, nous enfreignons les lois, les commandements et les statuts de Dieu. Nous sommes coupables non seulement d'avoir blessé la vie morale, spirituelle et physique de nos enfants, mais d'avoir péché contre Dieu. La Bible dit que, si nous n'arrivons pas à discipliner les enfants, nous les détestons. Le meilleur moyen d'influencer les enfants est d'être un exemple pour eux. Rappelons-nous que la majorité des enfants acquièrent les caractéristiques et les habitudes de leurs parents. La Bible dit aussi, « Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, il n'est sans détourner la part. » Certains parents vont trop loin dans la discipline, harcèlant continuellement leurs enfants. La Bible continue de nous enseigner en nous disant, « Ne provoquez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Colossiens 3, verset 21. Les parents ne devraient jamais donner des sortes déraisonnables aux enfants. Ils ne doivent pas non plus donner un ordre qui ne peut pas être exécuté. Les faire connaître Dieu. Priez en famille, lire la Bible dans nos familles, les amener à l'église sont autant de possibilités de faire connaître Dieu à nos enfants. Enseignez à vos enfants à connaître Dieu et élevez-le à l'église. Les parents ont très rarement des problèmes avec leurs enfants lorsque la Bible est lue régulièrement à la maison, lorsque l'on remercie Dieu pour le repas qu'ils ont pris quotidiennement en famille. inscrire nos enfants à la catéchèse. Alors, la catéchèse est un lieu. D'ailleurs, le mot catéchèse vient du mot grec « catékaïne » qui signifie faire résonner à l'oreille d'un auditeur informé ou enseigné. La catéchèse ne consiste non plus à inculquer ses options personnelles. Toute catéchèse doit promouvoir l'apostolat public pour permettre aux catéchisés de se familiariser avec la parole de Dieu. La catéchèse est bien sûr une œuvre de longue haleine. Elle s'acquiert avec l'expérience et s'approfondit en elle. Le kérigme est différent de la catéchèse. C'est la première annonce de Jésus d'une manière simple, brève, sans programme. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. 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 Votre communication serait sur l'éducation des enfants. Vous avez vu le temps de définir, surtout pour venir comme éducation, c'est éduquer des enfants, leur écouler des vertus, les vertus cardinales, les fruits de l'esprit et une formation sexuelle, comme vous avez dit. Et au niveau religieux, c'est d'amener les enfants à une connaissance du Christ. Et vous avez essayé de donner des orientations par an. Et ces orientations sont essentiellement sur l'exemple et d'éduquer les enfants par l'exemple et la parole. Et vous avez terminé par les conseils. Donc, il s'agit de prendre le temps avec les enfants, de leur essayer de donner ses mots espirituels, d'être pour les enfants un exemple, de savoir planifier les activités en famille, en tenant compte du point de vue des enfants, discipler les enfants, leur donner une certaine discipline et leur apprendre à prendre la culture. Et vous avez fini en précisant sur que c'est que la richesse qui n'est pas un point de vue à transmettre aux enfants, mais les maladies qui doivent découcher sur un engagement à mon enfant. sur ce contexte est grenier, on d'un coup de vue à indeignon. Sous-titrage FR ?